Yo les amis, c'est Baki197, alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing du casque JBL Cantium 100 que voilà, que voici, donc c'est un micro casque en jack, micro détachable et tout donc on se retrouve juste après l'intro pour passer à l'unboxing de ce petit casque qui coûte pas très cher A tout de suite Sous-titrage ST' 501 Et ouais les amis, donc nous voilà pour l'unboxing à l'heure de ce petit casque Alors il y a quelques petites infos que je peux vous donner concernant le casque Il fait 4 ohms, ils disent qu'il est durable dans la construction, il est micro détachable aussi, ça c'est très intéressant et compatible avec pas mal d'applications, donc ici ils mettent en avant par exemple le petit logo Discord, donc il est compatible Discord, il est compatible sur PC, il est compatible avec les manettes Xbox, il est compatible avec les manettes PS4, PS5 Ils disent que c'est compatible aussi avec la Nintendo Switch et la Lite, mobile, Mac et casque vert Alors par contre pour la Switch, il faudrait qu'ils m'expliquent un petit peu comment ce qu'ils font pour brancher un casque avec une prise jack sur une Switch, ou alors à part le brancher sur une manette, comme par exemple une manette Switch ici, il veut le brancher en dessous, oui d'accord Mais sur Amazon, ils me montraient juste la console, ils disaient qu'il était compatible avec la console en elle même, mais sur la suite il n'y a pas de prise casque Bon, à mon avis, bon peut-être qu'ils ont dit, enfin qu'ils ont dit ça pour expliquer aux gens que c'était compatible un petit peu comme les manettes Xbox, tu branches le jack en dessous, ou manette PS4, un peu la porte Donc on va passer au déballage, alors par contre le packaging comme je l'ai dit est super simple, mais le carton est très 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 fragile Donc on va essayer de déballer ça vraiment proprement, sans rien différer, ça me rappelle un petit peu les cartons de PS4 et PS5, hyper tragique et tout Alors à l'intérieur on retrouve un bout de carton à mémoire comme ceci On va retirer ça comme ça, on a des petites choses à l'intérieur, en plus on a le micro dis ça Ah oui, c'est le manuel d'utilisation Et on a le micro qui est à l'intérieur Donc on a un petit manuel, ici qu'est-ce que c'est, voilà c'est tout en chinois Au niveau du manuel on a le papier de garantie et on a encore un autre manuel ici fourni avec ah ici ok d'accord là c'est tout en chinois aussi c'est encore un papier garanti et ici il y a un qr code si vous voulez tout simplement enregistrer votre produit là le petit clercode pour l'instant on a encore un autre manuel on a une petite carte et jbl avec la marque du casque dessus derrière on reprend les caractéristiques en anglais mais c'est la marque là dessus il y a un autre qr code dessus ouais bah c'est pareil c'est pour enregistrer aussi le casque pour la garantie et ici vous avez aussi un site internet qui vous permet d'enregistrer le casque alors ici maintenant on arrive au vrai manuel du casque et en plusieurs langues il vous explique comment brancher le casque on a une explique pourquoi il est compatible sur quoi il est compatible tout ça donc à suite les manettes donc petit manuel n'est pas traduit en français on a des chinois de l'anglais donc ici c'est le contenu de la boîte en fait je sais pas donc rien de spécial à part le qr code donc pour enregistrer le casque pour la garantie ensuite maintenant on retrouve donc le casque avec un câble usb un câble jack très c'est bon très 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 pas le câble relativement fin le câble du hopper à mon avis un bon mètre 20 il doit pas faire plus voilà ouais j'ai même pas sûr qu'il passe un mètre 20 ouais si c'est à peu près un mètre 20 un mètre 30 par contre la longueur du fil est vraiment il est super pas heureusement qu'il est tracé parce que c'est super pas ensuite on a le casque en lui même que j'ai déballé alors bas au niveau de la conception c'est full plastique on retrouve le logo idéal juste ici au dessus là on a un mousse ici en tout on pourrait poser sur la tête relativement la qualité a l'air d'être assez correct c'est un peu mieux un petit peu mieux que sur mon casque donc bluetooth toujours du jbl là c'est un peu mieux quand même que celui-là il est plus épais ici il est plus épais que sur le casque et tranquille au niveau des oreillettes bah ça va franchement elles ont l'air c'est dissimulé cuire mais elles sont quand même relativement grandes les éversures et tout là on a le L qui est représenté le R aussi il est pliable en plus ça vous voyez vous pouvez le replier comme ça et tout vous pouvez aussi normalement le replier vers l'intérieur il me semble non on ne peut que le plier comme ça si vous voulez le poser par exemple à plat et tout bien bien voilà au niveau du gouge ben ça a l'air d'aller franchement ça a l'air d'être très correct on a un bouton mute juste ici voilà c'est un bouton ponsoir c'est vraiment très 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 basique donc on pousse dessus et il rentre à l'intérieur du casque et quand on repousse dessus il sort un petit peu on a le bouton du volume aussi qui est sur le côté vous voyez c'est une conception très 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 basique c'est tout le plastique et tout mais quand je vais vous dire le prix voilà après maintenant il faudra voir la qualité d'écoute et le test du micro et pour ça on va se retrouver tout de suite pour la qualité d'écoute je vous ai donné mon avis sur la qualité d'écoute et en même temps on va pouvoir tester aussi le micro donc je vous dis à tout temps bon et ben heureux les amis donc le test va tourner court pour la simple et bonne raison c'est que le casque je ne peux pas le brancher sur mon pc fixe car il n'y a pas l'adaptateur voilà qui vous permet de brancher les deux fiches donc le micro et le casque donc comme ici il n'y a qu'une seule jack c'est soit qu'on le branche pour avoir le micro sur la prise casque ou soit enfin sur la prise micro ou soit qu'on doit le brancher sur la prise sur la prise micro enfin micro casque pardon ça c'est un gros gros bémol de la part de JBL bon après c'est l'entrée de gamme de JBL ce casque qui a un 30 balles tu te doutes bien que voilà car le casque là coûte 30 euros j'ai quand même pu tester le son du casque en lui même le son est correct au niveau des voix franchement les voix sont bien claires et tout par contre compte pas sur les bases il n'y en a pas ça c'est clair et net j'ai été voir un petit peu sur le forum de JBL pour les questions réponses du sein il y a beaucoup de gens qui se plaignent du manque du fait qu'il n'y a pas l'adaptateur donc ce que tu peux faire c'est acheter un adaptateur donc qui part donc sur les deux fiches qui repart sur une seule fiche toi pour brancher le câble et qui repart sur les deux fiches bon moi ici j'ai un adaptateur USB avec une prise DAC comme ça que tu branches dessus quand je branche le casque dessus le son fonctionne mais le micro ne fonctionne pas pourquoi alors qu'ici ça fonctionne très bien comme tu vois ça marche donc je sais pas pourquoi ça marche pas donc ce que j'ai fait bah je vais tout simplement le renvoyer Amazon pour me faire rembourser et puis voilà autre gros bémol aussi si tu as un pc un peu loin que toi et ben le câble fait 1m20 voilà c'est cabuse détressé pour le prix que tu payes c'est quand même bien mais 1m20 tu vas pas me dire c'est allez c'est pas 1m de plus de câble qui va faire que le casque va coûter 50 40 balles ou 50 balles putain les gars c'est du câble quoi merde ou alors vous ne mettez pas un câble USB trissé et mettez un câble plus long parce qu'au moins 2m quoi pour avoir une bonne distance pour un pour une tour c'est bien bon pour un pc portable ça va parce que maintenant les pc portables il n'y a plus les double jack il n'y a plus qu'une seule prise jack donc ça c'est parfait mais par contre au niveau du son bon bah c'est bien c'est sympa ouais le son est clair et tout mais ça manque un peu de base et tout et le casque en lui même fait vraiment très cheap parce que c'est du plastique très 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 bas de gamme donc 30 euros bon bah c'est moyen quoi vraiment moyen pour 30 balles il y a moyen de trouver beaucoup mieux franchement beaucoup mieux bon peut-être pas avec un micro excellent mais ici le micro je peux même pas vous le tester voir s'il est bon ou pas vu que je ne peux pas le brancher ou alors ils auraient pu mettre aussi un adaptateur quoi franchement c'est des adaptateurs comme ça ça coûte 1,50 euros sur aliexpress c'est JBL s'ils travaillent dans le fond depuis des années ils peuvent en faire un eux-mêmes c'est à leur canal mais non ils n'ont pas mis donc c'est un peu dommage franchement c'est vraiment dommage j'aurais bien aimé le garder mais ici il va me servir à rien du tout en plus qu'il n'est même pas compatible avec l'adaptateur ici ce que je comprends vraiment pas du tout pourquoi il est repéré en tant que casque mais pas le micro n'est pas fait alors que ce casque là ici c'est le casque beat qui a un micro ici vous voyez le micro est juste là et lui il est repéré avec mon adaptateur le son va super bien le micro va super bien enfin va super bien pour un micro de téléphone on va dire ça va fonctionne bien et celui-là il n'y a que dalle bon voilà donc si tu veux mon avis passe ton chemin essaye de trouver un autre casque dans la gamme de prix 30, 35 euros voire peut-être même 40 euros tu pourrais avoir beaucoup mais vraiment beaucoup mieux que ce casque pourtant JBL m'a énormément surpris avec le BT500 ici casque bluetooth avec micro intégré bon le micro est pourri mais bon pour passer des appels téléphoniques ça suffit mais si tu veux enregistrer des vidéos avec et tout c'est un peu pourri mais autonomie au top le poids franchement au top pour un casque sans fil parce qu'il faut pas éviter qu'il a la batterie dedans et tout ben franchement la recharge en moins de 3 heures il est rechargé à fond de balle donc franchement au bout de 10 heures c'est à peu près 40% de recharge et cette recharge totale c'est 3 heures pour 45 balles je le rappelle 45 euros sur le site du JBL et 50 balles sur d'autres sites comme Amazon et ainsi de suite il tourne autour de 47-47 euros mais sur JBL pour l'instant sur le chiffre de JBL celui-là il est à 45 euros donc franchement entièrement pliable tu vois hop hop voilà tout plié et celui-là tu peux juste tourner les oreillettes pour le mettre à plat c'est tout mais tu vas pas me dire que c'est ça aussi qui coûte 25 euros à fabriquer c'est juste une charnière ça reste dans la conception c'est une petite charnière à la con ils ont bien mis une charnière pour faire tourner les casques à la façon de le faire tourner comme ça ben regarde toi celui-là tu peux même le replier comme ça aussi tu vois il tourne hop voilà et que l'autre tu peux juste faire ça avec donc le mettre à plat comme ça mais si je peux le mettre à plat je peux carrément le replier comme ça si je veux donc sinon tu le mets comme ça et hop tu replier tout à l'intérieur clac clac et voilà pour 45 euros t'as un casque sans fil et tout bon avec un micro entrée de gamme il faut pas non plus en demander trop non plus mais franchement nickel les coussinets bon ils sont un peu petits ça j'avoue mais pour un casque de loisirs on va dire pour partir d'or écouter la musique ça suffit amplement mémoire de forme au niveau du mousse pareil sur l'autre aussi mais ici déjà le plastique est déjà meilleure qualité alors que c'est un casque qui coûte 10 balles de plus enfin 15 balles de plus sans fil donc franchement rien à dire pour celui-là quoi à part le micro qui est un peu pourri il est un peu étouffé c'est le seul problème il est un petit peu étouffé mais bon franchement pour le prix qui vaut il est vraiment excellent que celui-ci c'est vraiment un gros gros tas de merde quand je vois déjà la qualité du plastique et tout j'ai ga peur aussi au niveau de la qualité du micro je pense qu'on doit vraiment avoir un truc très très merdique au niveau du son et tout donc franchement passez votre chemin pour mettre ne plus que 5 ou 10 balles en plus il y a moins de trouver beaucoup mieux que ça et c'est quand même dommage pour la qualité JBL qu'on connait depuis des années mais bon c'est comme ça ça arrive les sociétés ils essayent de se déconner au maximum sur les les produits les composants les matières enfin les matières premières et tout donc le plastique donc voilà quoi donc sur ce je vais vous laisser les amis c'était bac histoire 87 et je vous dis à la prochaine ciao 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 ciao